Cette vidéo a été rendue possible par EA Games Changeur. Merci à eux de m'avoir invitée à Los Angeles. Et c'est donc là-bas que j'ai pu découvrir ce nouvel add-on. Add-on qui s'appelle donc Il Paradisiaque et qui sortira normalement le 21 juin. Mais donc, je peux déjà vous parler de certaines choses en avance. Malheureusement, j'ai eu quelques problèmes pendant l'enregistrement sur le PC qui m'avait été assigné là-bas. Puisque voilà, le PC s'est éteint à plusieurs reprises et j'avais peur que ça n'affecte mes enregistrements. Et effectivement, ça a été le cas. Donc au lieu des 6 heures d'enregistrement que j'avais de base, je n'en ai eu réellement que 2h30. Donc je ne vais pas pouvoir du tout vous montrer autant de choses que prévu. Ça m'attriste beaucoup, mais au final, c'est pas grave. Comme ça, vous découvrirez beaucoup plus de choses par vous-même. Et tout de suite, on va commencer avec la création d'un sims. Et vous voyez déjà qu'au niveau des traits de caractère, on a des nouveautés. On a donc deux nouveaux traits, enfant de l'île ou enfant de l'océan. Et également une nouvelle aspiration qui est vie sur la plage. Vous remarquez aussi qu'il y a un nouveau bouton ici, un petit dé au-dessus des traits de caractère qui permettra donc de choisir des traits de caractère, mais de manière aléatoire. C'était un truc qu'on avait déjà dans les Sims 3, mais c'est très chouette de le voir revenir dans les Sims 4. Et là, vous me voyez donc continuer à créer ce sim qui sera donc un homme. Je ne sais déjà plus comment je l'ai appelé. Vous voyez ici les nouvelles coiffures. Elles sont plutôt sympas. J'aime beaucoup. Je trouve le rendu vraiment... Je trouve qu'il donne vraiment heal en fait. C'est vraiment super sympa. Voilà, je lui ai mis une petite barbe. La coiffure va changer aussi au final. Je vais garder celle-ci pour lui. Et ensuite, voilà, il y a quelques chapeaux. Ça va mieux aux femmes. Sincèrement, ça va mieux aux femmes. On a aussi un collier à fleurs qui est un peu trop haut selon moi. Et sinon, le reste, ça passe. On a aussi de nouveaux maquillages pour plutôt les sirènes, j'imagine, mais ça reste très joli. Les nouveaux t-shirts, vous les voyez ici, les nouveaux hauts. Il y en a beaucoup, donc je vous passe ça en vitesse très rapide. Il y en a qui me plaisent énormément, d'autres qui font un peu infirmier. Ça me fait bizarre, vous l'avez vu passer là. Et on a aussi un filet là qui est plutôt pour les hommes sirènes, on va dire. Et donc le bas, vous avez des nouveaux pantalons et des jupes aussi pour les hommes. Et ça donne vraiment super bien. C'est sexy. Regardez-moi ce short là, complètement déchiré. J'adore. Franchement, les vêtements, j'adore. Là, vous avez vu la combi qu'on pouvait avoir en forme de squelette. Une nouvelle paire de chaussures, quelques bracelets. Et pour l'homme, je pense qu'on a fini. Oui, on a des dents de requin aussi avec les sirènes. C'est vraiment génial. Moi, je suis trop fan de ça. Je suis trop contente. Ensuite, je vous fais évidemment une femme pour avoir un rendu pour les vêtements des femmes. Là aussi, j'y vais rapidement. De base, je voulais lui laisser une peau vraiment très claire pour voir ce que ça allait donner avec des coups de soleil, évidemment. Mais le souci, c'est que ça ne se verra pas de toute façon dans mon gameplay. J'ai vu que je n'ai pas cette partie-là. Donc voilà, ici, vous voyez les nouvelles coiffures. On a les mêmes que chez les hommes. Et puis, on en a d'autres qui sont vraiment super jolies. Cette couette-là est magnifique. En fait, elles sont toutes trop belles. Les cheveux un peu crelés comme ça, j'adore. Vraiment, j'adore beaucoup. Voici le petit chapeau chez les femmes. Sur elles, ça n'est pas top, mais je la mettrai après sur une autre qui sera... Ça donnera beaucoup mieux. Les nouveaux bijoux. On a vraiment des choses très jolies. C'est imposant, mais ça peut être placé assez facilement, je pense, avec les tenues de ce pack, justement. Ce petit collier-là, je trouve qu'il fait très Ariel dans la petite sirène, non ? Je trouve. Donc voilà, je la maquille vite fait. Et voici les nouveaux hauts. Ils sont magnifiques. Franchement, je les adore tous. Tous. Il n'y en a aucun qui me déplaît. Il y a toujours une couleur qui finit par me plaire. Là-dedans, non, ils ont vraiment fait très fort. Et vous allez voir que je vais avoir beaucoup de mal à choisir. Et finalement, je vais faire un truc assez sympa. Enfin, sympa, vous me direz. Voici ici tous les bas. On a ce petit maillot-là avec un petit voile au-dessus. Je trouve ça super joli. Je ne vous montrerai pas toutes les tenues pour tous les Sims. Mais en tout cas, pour la prochaine qui sera une sirène, là, vous verrez ce que ça va donner. Mais tous les bas, on a les mêmes bas, je pense, que chez les hommes. Puis on en a beaucoup d'autres en plus. Voilà la sirène ici. Je pense que vous avez vu aussi les tenues. Mais ça, je ne l'ai pas précisé. On a plein de nouveaux visages pour les sirènes. Donc, prédéfinis, là. Et ils sont vraiment sympas. Il y en a qui sont effrayants. D'autres qui sont vraiment sympathiques. Et plus avenants. Moi, j'ai donc choisi celle-ci. Que je trouvais vraiment super jolie. Je l'ai un petit peu modifiée, mais à peine. Vous voyez qu'elle a les yeux ici bleus avec sa peau noire. Je trouvais que ça ressortait hyper bien. Je trouvais ça vraiment super joli. J'ai eu beaucoup de mal à lui choisir une coiffure. Parce qu'elles sont toutes tellement belles. Donc, finalement, j'ai gardé celle-ci, je pense. Les hauts pour les sirènes, vous voyez ici que ce sont des écailles. Je ne sais pas si ça se voit très bien ici à l'écran. Les queues, elles sont magnifiques. Franchement, elles sont trop belles. Phrase à ne jamais sortir de son contexte, bien évidemment. Non, elles sont vraiment super détaillées et tout. C'est très joli. Queues de poisson qu'on adore. Quoi d'autre ? Oui, voilà, quand elles se transforment en femmes. Vous avez vu, il y a plein de petits dos. Plein d'eau, pardon, qui explose un peu partout. C'est mignon. Là, je lui ai mis une tenue qui était prédéfinie. Donc, vous n'aurez pas de mal à la reproduire. J'ai juste changé la couleur après. Mais je trouvais qu'elle était magnifique dans cette tenue-là. Donc, j'ai laissé ça. Je pense qu'il y a juste sur cette simset-là que j'ai fait toutes les tenues. Enfin, que je vous montre en tout cas à la caméra toutes les tenues. Voilà, ça, c'est sa tenue habillée de sport. Là, c'est de nuit. Ensuite, on a... Oui, voilà, de fête. Je trouve ça super joli. Maillot de bain. Temps chaud et temps froid, je n'ai pas montré parce que ça ne sert pas à grand-chose. Bon, voilà, il fait toujours chaud sur une île. Là, j'ai créé des enfants et vous avez vu que quand il y a des petits poissons qui apparaissent, c'est que ce sera une sirène. Ici, vous voyez tous les hauts très rapidement, les robes et les tenues. Elles sont vraiment super mignonnes. Je trouve que tout est parfait au niveau du contenu pour les vêtements. C'est magnifique. Franchement, je suis extrêmement fan. Il n'y a rien qui me déçoit à ce niveau-là. C'est vraiment génial. Donc, voilà, je lui ai choisi ses petites tenues vite fait. Vous voyez ça rapidement. Je ne jouerai pas tellement avec elle. Enfin, de toute façon, je ne joue presque avec aucun sim puisque ma partie gameplay a été presque totalement supprimée. Voilà, donc ensuite, on voit quelques tenues chez les bambins. Elles sont très mignonnes aussi. Je n'en ai pas beaucoup montré et pas beaucoup de coloris. Et j'avais oublié de vous montrer les tatouages. Donc, voilà, j'ai été reprendre une autre simset vite fait alors que je ne pouvais plus enregistrer pour vous montrer les tatouages. Nous voici avec l'île. Elle est très grande, comme vous voyez. Vu que je n'avais pas d'image non plus, j'ai été prendre une image d'Aveline qui avait donc marqué les tailles de terrain. Vous voyez en haut à gauche, Lani Saint-Taz qui comporte 5 terrains. Ensuite, vous avez en haut à droite, Muap Elham qui est une île volcanique et donc où on retrouve 3 terrains. Et ensuite, Oan Allytown qui comporte 6 terrains. Et c'est là, d'ailleurs, que je vais aller habiter avec mes sims. Et voici donc la petite cabane que j'ai choisie. Donc là, je ne l'ai pas du tout modifiée. Donc c'est comme ça que vous la retrouverez dans le jeu. Je la trouve déjà super mignonne comme ça. Et vous pouvez voir ici qu'on va faire une petite visite avec la caméra. Le souci, c'est que je ne voulais pas du tout vous montrer ça comme ça. Là, c'est un peu grossier. Mais bon, c'est tout ce qui me restait sur mes vidéos. Ce que je voulais ajouter également, c'est que vous allez trouver plusieurs nouveaux traits de terrain habillés en option. Je pense que celui-ci viendra avec le jeu de base, mais je ne suis pas sûre. Donc vous pourrez vous balader tout le temps, tout nu sur votre terrain. Esprit de l'île, ça évidemment, ça vient avec cet adensi. Et vous aurez des petits esprits un peu bleus et des petites lumières comme ça chez vous. C'est plutôt sympathique. Je l'avais essayé, mais là non plus, je ne peux pas vous montrer. Vous aurez également le trait coupé du monde, qui fait que vous n'aurez pas beaucoup d'eau, pas d'électricité et je ne sais plus trop quoi. Ensuite, on a activité volcanique. Et là, vous pouvez carrément recevoir de la roche volcanique dans la tronche. C'est très sympa aussi. Et paradis océanique. Voilà, ça, ce sont les nouveaux traits. Vous avez également pu voir de nombreuses plantes. On a des palmiers magnifiques, des petites plantes plus petites avec plus de fleurs. Non, franchement, je suis amoureuse vraiment de la végétation qu'on a avec ce pack-là. C'est magnifique. Ensuite, vous allez voir que nous avons aussi de nouvelles clôtures. Deux, une plus rustique et une autre un peu plus travaillée. Deux nouvelles colonnes également, avec beaucoup de couleurs aussi. Un petit portail qui va avec l'une des clôtures. Et des nouveaux matelas d'eau. Ils sont vraiment super beaux. Une rampe aussi, une seule. Pas pour l'autre, malheureusement. C'est dommage. Vous avez également de nouvelles portes et fenêtres. Pour les portes, on en a six, je pense. Oui. Et elles sont magnifiques. Vous en avez vu d'ailleurs une qui était un peu bizarre. Mais c'est normal, c'est parce qu'elle est coulissante. Elle est magnifique, je trouve. Ensuite, on a également de nouveaux tympans. Deux, je pense. Deux nouvelles fenêtres de toit aussi. On a également, oui, une petite décoration à mettre sur le toit. Et vous avez deux nouveaux auvent et un nouveau corbeau que je n'ai pas placé ici sur le terrain, mais à mon avis, ils sont très jolis. Et on a également sept nouvelles fenêtres. Vous en verrez quelques-unes ici. Je ne les ai pas toutes placées, mais au moins, vous en voyez quelques-unes. Et le rendu que ça peut donner, c'est vraiment magnifique. Ensuite, on a cinq nouveaux papiers peints. Là, j'en montre très peu, mais il y en a qui sont très jolis, de très belles couleurs. Pareil, trois sols avec des rendus plutôt sympathiques. Donc, je les ai tous mis. Vous voyez qu'on a aussi des nouveaux meubles de cuisine. On a également des nouveaux meubles de salle de bain. Mais malheureusement, ces pre-screen-là, je ne les ai pas. Donc, vous ne les verrez pas. Et vous allez ensuite voir ici un peu le rendu de la maison une fois qu'elle est construite, vu que je n'ai pas pu vous en montrer plus, malheureusement. Cet add-on nous apporte deux nouvelles carrières. Écologiste et plongeur. C'est plutôt sympa. Je n'ai pas vraiment eu le temps de tester. Et ici, vous voyez une autre partie de l'île que je n'avais pas filmée juste avant. Mais bon, vous la voyez encore une fois de manière pas très jolie avec un rendu en jeu. Ici, vous voyez que mon petit Sim fait de la plongée avec du tuba. Je ne sais pas si on appelle ça de la plongée du coup. Mais oui, il nage avec un tuba. Et il peut donc observer tout ce qu'il y a en bas. Et nous, on peut bien observer aussi le fond sous-marin qui est vraiment très joli. Par contre, grosse déception, c'est que là, on fait de la plongée sous-marine. Et on ne peut pas suivre notre Sims. Voilà, j'étais trop déçue. Je n'arrêtais pas de cliquer dessus en me disant non, 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 c'est une blague. C'est une blague. Parce que dans les Sims 3, on pouvait. Donc, j'étais vraiment fortement déçue. Bref, il y a encore d'autres choses à découvrir, évidemment. Mais bon, ici, vous voyez ma Sims 7 sirène qui nage un peu. Ce n'est pas très fluide, mais ça reste plutôt joli. En plus, elle peut faire la sieste sur le dos. C'est vraiment marrant. C'est une des options. Mais elle a d'autres options, évidemment. Là, elle peut appeler un dauphin et communiquer avec. Elle peut parler. Elle peut lui faire un bisou. Elle peut également le nommer. Vous allez voir ça ici dans les screens. Le dauphin est extrêmement mignon. Il fait un petit peu plastoc, mais il est très mignon. Et on peut également nourrir les dauphins. On sent du poisson, c'est plutôt chou. Franchement, les interactions avec les dauphins sont très mignonnes. Et vous pouvez voir aussi quelques voisins. Et également, ici, je fais un peu de voile avec mon Sims. Et ce sera tout pour le gameplay. Du nez absolument rien de plus. Vous allez voir ici, enfin, quelques screenshots. Donc voilà, j'espère que cette vidéo découverte vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet add-on en commentaire. J'aimerais beaucoup lire un petit peu vos avis. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter. Et à m'aider gratuitement en allant sur Utip. Si vous avez le temps et l'envie, bien évidemment. Et surtout, abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501